Les garçons, je suis rentré, regardez qui je vous ai ramené ! Coucou les garçons, c'est mamie ! Les garçons, on fait bien ce qu'on a dit ! Arthur, tu fais sans l'heure d'avoir la gastro, comme ça on se débarrasse de la vieille ! Ok ! Ah, attends, mange ça aussi ! C'est quoi ? T'inquiète, mange, c'est juste un truc pour que ça paraisse plus vrai ! D'accord ! Bon allez, c'est parti ! Surtout n'oubliez pas ce que vous devez faire ! C'est pas bon ! Merde ! Chut, Arthur, mange ! Coucou les enfants ! Oh mamie ! Oh non, pas elle ! Arthur, t'es tout ! Bonjour belle-maman ! Ah bah il est encore là, lui ! Bah oui ! Oh, qu'est-ce que vous êtes beaux, mes petits-fils ! Oh, puis toi, Arthur, qu'est-ce que t'as changé ? Qu'est-ce que t'es grand ? Et toi, t'es toujours aussi gros ! Arthur ! Oh, qu'est-ce qu'il est bête ! Oh, puis toi, Tom, qu'est-ce que t'as grandi ! Tu devais être au collège, toi, maintenant ! Ouais, c'est ça, au collège ! Et toi, toujours à l'EHPAD ? Oh, c'est vrai que je m'embête un petit peu ! C'est pour ça que je suis venu vous rendre une petite visite ! T'aurais dû rester dans ton trou, la vieille ! Pardon, qu'est-ce que t'as dit ? Oh, bah rien ! Je disais juste, votre voyage n'a pas été trop long la veille ! C'est ça, petite bête ! Oh, bordel, qu'est-ce qu'il était bon, ce McDo ! Oh, je comprends pourquoi les enfants nous le réclament autant ! Quand ils vont apprendre qu'on a mangé McDo pendant qu'ils étaient à l'école, ils vont péter un plomb ! Ah non ! On leur dit rien du tout ! Bah pourquoi ? Ça peut être drôle ! Non, 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 non ! Surtout pas ! Si on leur dit, on va devoir aller leur en prendre un aussi ! Ouais, c'est vrai, on leur dit pas ! Comme ça, on fait des économies ! Salut ! Oh putain ! Bah, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez vu un fantôme ou quoi ? Non ! Non ! C'est juste qu'on s'attendait pas à ce que vous finissiez les cours aussitôt ! Bah, il est 16h, j'ai pas fini plus tôt que d'habitude ! Ça sent la bouffe ici ! Ah bon ? Ah bon ? Ouais, on dirait comme une odeur de... Ah, enfin ! J'en pouvais plus ! Bah t'as fini les cours aussi, toi ! Bah oui, les 16h10 ! Hum, ça sent les nuggets ! Bon, les enfants, pour changer un petit peu, on va les faire une petite balade, ça vous dit pas ? Allez, on sort de la voiture ! Ah bah non, j'ai plein de devoirs à faire ! Et puis moi, faut que je goûte à la maison, j'ai faim ! C'est pas grave, les devoirs, ça peut attendre, et le goûter aussi ! C'est bizarre, on dirait vraiment que vous voulez nous faire sortir de la voiture ! Comme si vous nous cachiez quelque chose ! Vous cachiez quelque chose ? Non mais comme si... Qu'est-ce que tu voudrais qu'on vous cache ? Je sais pas ! Ça peut être un McDo ! Arthur, verrouille les portes ! Personne ne sortira de cette voiture avant... ...d'avoir mangé le Burger King ! Oh putain ! Ha ha, on a voulu vous faire une surprise avec Arthur ! On s'est dit que vous le méritiez tellement ! En plus, vous avez jamais mangé de fast-food une seule fois sans nous ! Et ça, ça se félicite ! Oh, mais c'est trop mignon les garçons ! En plus, on a pris les plus gros menus avec plein de nuggets ! Arthur, non, tu ne touches pas ! T'as pas vu ce qui a été écrit sur la petite affiche ? Ne pas toucher ! Et qu'est-ce que tu fais ? J'y touche ! Eh oui, mais il faut pas toucher ! D'accord ! Oh bah tiens, ça a l'air joli ça ! Eh maman, faut pas toucher ! Moi, j'ai le droit de toucher ! Bah pourquoi ? Parce que je suis adulte et je fais ce que je veux ! Oui, mais c'est marqué qu'on n'a pas le droit de toucher ! Bah oui, mais moi j'ai le droit ! Bah non ! Bon, Arthur, maintenant t'arrêtes tout de suite, sinon je te laisse avec la dame qui gère le magasin ! Attention, parce que la dame, elle peut te garder au magasin ! Attention, elle te surveille ! Non mais madame, votre fils a totalement raison ! Vous n'avez pas le droit d'y toucher, que vous soyez enfant ou adulte ! Les règles sont les mêmes pour tout le monde ! Oui, mais nous on est adulte, on peut se permettre d'y toucher ! Eh non, même vous, vous n'avez pas le droit d'y toucher ! Mais moi je vais faire attention, voyons ! Votre fils aussi, mais vous ne le laissez pas y toucher pour autant ! Oui, mais vous savez les petits, hein ! Le petit ferait sûrement plus attention que vous ! Bon, écoutez, maintenant je vais y toucher, que ça vous plaise ou non ! Eh bah, allez-y pour voir ! Regardez, là j'y touche, et je les casse pas pour autant ! Eh bah voilà, tu vois ce que t'as fait Arthur ? T'as cassé, il te reste plus qu'à repayer ! Oh non mais je vous jure, les petits, hein ! Maman, je crois que tu sais encore moins lire que moi ! Oh, trop bien, vous avez acheté la P5 ! Oh oui, trop bien ! Pép, 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 stop ! On vous voit rêver, vous deux ! La console, elle est pas pour vous ! Oui, on sait, mais on pourrait y jouer quand même ! Même pas en rêve, la console, elle est pour moi ! Ouais, enfin, elle est plus à moi quand même ! C'est qui qui l'a payé ? Joker ! Mais maman, t'aimes pas jouer à la console ? Quoi ? Moi j'aime pas la console ! Je peux te dire que quand j'étais petite, on m'appelait WarTech dans le milieu ! Tu connais WarTech ? Bah oui, tu crois quoi ? Tu crois que je suis aussi vieille que ça ? Maman, je peux jouer à la nouvelle console ! Tu veux jouer à la console, mon chéri ? Tiens, va jouer à ta PS4 ! Non, on veut essayer la nouvelle PS5 ! Non mais vous rêvez là, les mecs ! Ça, c'est neuf ! Et ça restera neuf ! Parce qu'on vous connaît, vous les garçons, vous allez la péter en deux jours ! Votre mère a totalement raison ! Vous les garçons ? Ouais, ça vaut pour toi aussi ! T'y toucheras pas non plus ! Quoi ? Mais c'est pas juste, tu m'as promis que je pourrais y jouer ! Faut pas toujours croire ce que je dis ! Elle est pas gentille, maman ! T'inquiète pas, fiston ! On va se venger ! Ah mais les garçons, j'allais oublier, je vous ai ramené des petits cadeaux ! Oh trop bien ! Oh ouais ! Oh bah c'est super ça ! Y'a rien pour toi, crétin ! Ah, ok ! On va commencer par Tom ! Un PC gamer, un PC gamer ! J'ai entendu dire que tu jouais beaucoup au PC de tes parents ! Oui ! Du coup, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir à mon petit Tom ! Peut-être un PC neuf ! Du coup, j'ai décidé de te ramener... Oui, 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 oui ! Le vieux PC de ton grand-père ! Oui ! Oh puis alors là, avec ça, je peux te dire que tu pourras jouer à tous tes jeux ! Même à ton Fortnite ! Qu'est-ce qu'on dit à mamie Tom ? Merci mamie ! On va maintenant passer à mon petit Arthur ! Oui ! Alors mon petit Arthur, j'ai entendu parler que tu adorais les voitures ! Ouais, j'adore faire vroom vroom ! Eh bah mon chéri, tu vas pouvoir faire vroom vroom tous les jours, parce que tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu récupères la Porsche de ton grand-père ! Elle est à toi ! Quoi ? Pourquoi c'est toujours moi qui ai les cadeaux pourris ? Mais maman, tu peux pas lui offrir la voiture de papa, il a pas le permis ! Et pourquoi pas ? Ton père, il a bien commencé à conduire, il avait 6 ans ! Comme moi ! Oui mon chéri ! Après, moi sinon, je veux bien récupérer la Porsche, parce que moi j'ai le permis ! Toi tu fermes ta gueule ! Je l'ai croisé là, vieille peau ! On est enfin tous les deux ! Enfin sans enfants ! Pas de cris, pas de disputes, pas de chamailles, juste nous ! Quand on y réfléchit, on devrait faire ça plus souvent ! Oh ouais ! Mais bon, on a déjà galéré de se débarrasser d'eux juste pour une soirée, alors j'imagine même pas si on ferait ça plus souvent ! D'ailleurs, tu les as fait garder par qui du coup ? Oh, t'inquiète pas, ils sont chez ta mère ! Ah bon ? Je croyais qu'elle voulait pas les garder ! T'inquiète pas, elle a changé d'avis ! Ah bon ? Je sais pas comment t'as fait, parce que d'habitude, quand c'est non, c'est non ! Tiens, je lui ai passé un petit coup de fil ! Non ! Enfin non, oui ! On va pas les déranger, ça se trouve, ils sont déjà en train de passer une petite soirée entre eux, les petits coquinous ! Ouais, c'est vrai, t'as raison, on va les laisser entre eux, je suis sûr qu'ils sont en train de passer une merveilleuse soirée ! Oh oui, ils l'oublieront jamais ! À nous, à nous, ma chérie ! Alors toi, tu vas le regretter, espèce de petit merdeux ! Et c'est quoi du coup de l'aquaponey ? C'est du sport équestre, mais dans l'eau ! Ils font quoi les poneys dans l'eau ? Ils boivent, ils font quoi ? Mais non, mais c'est comme nager, mais avec un poney ! Nager avec un poney, c'est quoi le sens ? Mais c'est un sport comme les autres ! Il est sacrément bizarre ton sport, j'en ai jamais entendu parler ! C'est normal, on en parle très peu ! Mais du coup, ça dure combien de temps un cours d'aquaponey ? Deux jours ! Deux jours ? Un week-end quoi ! Non mais tu vas faire comment pour manger, dormir et pisser ? Tu vas faire comment ? Tu vas pisser dans l'eau ? T'inquiète pas, tout est prévu pour ! Non mais c'est vraiment bizarre, pendant deux jours, vous allez rester sur un poney, dans une piscine ! Vous allez dormir dans une piscine ! Bah oui, on a prévu des tentes pour mettre dans l'eau ! Des tentes pour mettre dans l'eau ? Non mais moi je comprends plus rien là ! C'est bon, on est arrivé, tu peux me laisser là ! T'es sûr ? Mais oui, t'inquiète ! Bah regarde, ils ont déjà ramené les poneys en plus ! Ok, bon, et bah amuse-toi bien dans ton cours d'aquaponey ! Merci papa ! Quand il s'apercevra que la piscine allait fermer les week-ends, je suis sûr qu'il ira même me chercher à la mer ! De l'aquaponey ! Non mais j'aurais tout vu ! Alors, t'es prête ? Oh oui, alors c'est parti ! Tom, t'oublieras pas de me descendre ton... Maman ! Oh mon dieu ! Sors ! Non mais ne me dites pas que vous alliez ! Maman, sors ! Ah non, c'est mort, je viens de changer les draps ! Maman ! Non mais tu crois que c'est qui qui te lave tes draps ? Mais je m'en fous, sors ! Non mais je viens de les changer ! Maman, sors ! Non mais au pire, attendez, je vais retirer ces draps-là, vous allez en prendre des autres, comme ça, ça sera mieux ! Maman, arrête, tu fais quoi là ? C'est hors de question que vous fassiez quoi que ce soit dans ces nouveaux draps ! Je vais vous ramener le plaid de poulettes ! C'est qui, poulettes ? C'est mon chien ! Non, tu laisses ses draps où ils sont ! Et bah alors là, tu peux rêver, je vais te les prendre, que tu le veuilles, ou non ! Maman, sors de cette chambre tout de suite ! Pas avant que je prenne les draps ! Bah tu peux toujours essayer, parce que tu les auras jamais ! Et bah c'est ce qu'on va voir ! Lâche ses draps tout de suite ! Plutôt mourir ! Tu gagneras jamais ! C'est ce qu'on verra ! Maman, ferme les yeux ! Et bah... Ta copine, elle est gâtée contrairement à moi ! Maman, maman, on peut faire celui-là ! Mais non, arrête Loulou, tu vas avoir peur dans celui-là ! Non, j'aurais pas peur ! Arthur, je te connais, on va monter dans l'attraction, tu vas encore vouloir descendre ! Non, je pleurerai pas et j'aurais pas peur ! Arthur, arrête un peu, on te connaît, tu vas encore avoir peur ! Alors, la dernière fois que t'as voulu faire une attraction, c'était celle avec les bûches dans l'eau, tu t'es pissé dessus, t'as même pas voulu le faire ! Mais je vais pas avoir peur, j'ai déjà fait pire ! Ah bon ? Et bah j'aimerais bien savoir quoi ! Mais si, on a déjà fait pire ! Allez, on le fait ! Tu sais quoi ? Laisse-le venir avec toi ! Et s'il veut pas le faire, c'est pas grave, tu le mets quand même dedans, comme ça après il voudra plus jamais recommencer ! Ouais ! T'es sûr ? Mais oui, vas-y, il est grand maintenant ! Allez, c'est parti ! C'est pas normal que ce soit aussi long, qu'est-ce qu'ils font ? Ah bah vous voilà enfin, vous en avez mis du temps ! Bon alors Arthur, ça va ? T'es toujours debout ? T'as compris la leçon ? Ça va nickel, c'était trop bien ! On en fait des autres ! Bah il a pas eu peur ? Il a vomi trois fois et il s'échit dessus ! Ça m'aurait étonné ! Et je te préviens, une seule remarque sur ton comportement, et tu peux dire adieu à ta console ! Alors fiston, je peux te dire que tu me battras jamais au niveau des conneries ! Ah ouais ? Je crois que c'est pas le moment pour parler de ça ! Mais si, c'est le moment ! Une fois, j'étais en cours de français, on a acheté un livre de Kamasutra, et on l'a remplacé, le livre de ma prof, par ce livre-là, et du coup, bah, pendant toute la fin du cours, elle a fait des positions sur le Kamasutra ! Bon, Jérôme, tes conneries, on peut s'en passer, hein ! Moi, j'ai explosé mon sac de cours en chimie ! Non mais c'est une blague, j'espère ! Tu m'as dit que tu l'avais perdu ! Oh, c'est bon, c'est qu'un sac ! Bah bien sûr, c'est qu'un sac ! Et c'est qui qui l'a payé, le sac ? Ah, et un conseil, fils ! Surtout quand tu vas en sport, ne vas jamais t'asseoir sur le banc du fond ! Pourquoi ? Parce que le jour où il se cassera, tu risques de tomber dans une belle marée de merde ! Bon, Jérôme, maintenant tu vas arrêter de raconter tes conneries d'enfance à ton fils, parce que je te rappelle qu'on n'est pas tous comme toi à avoir fait des conneries ! C'est toi qui me dis ça ! Non mais j'hallucine ! Tom, tu veux que je te raconte un truc sur ta mère ? Ah ouais ? Euh, les garçons, je crois qu'on va pas tarder d'arriver ! Ouais, c'est ça ! Alors ta mère, c'était la fille qui faisait le plus de conneries du bahut ! C'était la fille qu'il fallait absolument pas chercher ! Pour te dire ! Une fois, elle a brûlé la voiture du proviseur, juste parce qu'il lui a foutu une heure de colle ! Non, c'est vrai ! Euh, oui, bon, on n'est pas là pour parler de ça, je te rappelle qu'on est là pour sa réunion et pour parler de lui ! T'es sûr qu'on va pas se tatuer sur ton cas, plutôt ? Parce que je te rappelle qu'ils n'ont pas changé de proviseur ! Ouais, et bah, je crois que je vais vous attendre dans la voiture, en fin de compte !